Sous-titrage ST' 501 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 Je vais lire lentement, mais vous pouvez voir que régulièrement nous envoyons des médicaments, nous envoyons des choses à nos populations régulièrement, tous les mois, plusieurs choses. Si vous pouvez avoir le registre, vous pouvez voir que nos populations recevaient suffisamment de médicaments, mais les gouverneurs des régions confissent ces médicaments afin d'exécuter les ordres des IUN ou le douane, le numéro 1 du Vietnam. Ils sont confisqués ces médicaments et ne les ont pas distribués à la population, tout comme les Vietnamiens le font avec l'aide humanitaire aujourd'hui. Ils ne le confissent pas et ne les détruisent pas à la population et les détruisent par le feu et par d'autres méthodes. Comme je l'ai dit, Mme le témoin, votre boss, Incterit, parle ici en 1980. Est-ce que cet extrait vous rafraîchait la mémoire? Non, je n'ai pas assisté à un tel événement. Je n'ai pas assisté à un tel événement. Les médicaments étaient distribués, et c'est là où s'arrêtait ma responsabilité. Je n'ai pas reçu de la mention sur le fait que les médicaments étaient bien réceptionnés. Et les provinces où ces médicaments étaient distribués, la défense, merci pour ces précisions. Je vais passer à mon prochain thème. Et c'est un discours que l'Assemblée générale des Nations Unies devant l'Assemblée générale des Nations Unies en octobre 1977. Le Président, c'est le document 4-lare, Paragraph 60, le Paragraph 60, les Rennes en Anglais. Le Président, c'est le document 4-lare. 1,027, 1,027, à 2,8, en français, 0,061, 7,9, 7,9, 7. Avant de vous donner la lecture de ce que Ing-Sari était à l'Assemblée Générale, êtes-vous vous-même, à l'Assemblée Générale ? Est-ce que, personnellement, vous avez été impliqués dans le discours à l'Union, plus particulièrement dans la perspective du secteur sanitaire et social du Campuchia démocratique ? Je n'avais pas de contact avec Ing-Sari. Je n'ai pas travaillé avec lui, et je n'ai pas assisté à des réunions avec lui. La défenseur comprend, je vais vous donner la lecture de ce qu'il a dit, et vous demander de réagir. C'est le paragraphe concernant les domaines sociaux et sanitaires. Il est dit, je cite, dans les domaines sociaux et sanitaires, pour rassurer rapidement la santé de toute la population, nous formons des médecins révolutionnaires, animés d'un profond amour pour le peuple, et d'un haut esprit d'abnégation. Et nous produisons des médicaments à partir des herbes qui poussent dans le pays. Un peu plus loin, nous faisons particulièrement attention à éradiquer la malaria du paludisme. Cette année, au cours de l'année passée, la première année du plan 4-year-plan, pour l'eradication de la maladie du paludisme, 70 à 80% des plan targets ont déjà été atteint. Nous nous efforçons très rapidement d'améliorer très rapidement les conditions de vie et la santé de notre peuple, car nous aurons besoin d'avoir une population de 15 à 20 millions d'ici 10 ans. End of quote. Madame Wittner, were you aware of 4-year plans ou plans in respect of the eradication of malaria ? De plans visant à éradiquer le paludisme. Non. Réponse, non. I was not aware of that. Je n'étais pas au courant. I did not receive any such report or did I attend such a meeting with the Insuri. et je n'ai pas assisté à une telle réunion avec Insuri. Were you somehow involved in other plans of the ministry to improve the living conditions and the health of the Cambodian people ? De la population cambodgienne. No, I did not. Réponse, non. Je n'avais pas un tel plan, car je n'étais pas membre du parti. Je n'occupais pas des positions ou de postes importants au sein du ministère des Affaires Sociales. Je n'étais simplement chargé à la distribution idéalement. Quant au plan du parti visant à croître la population ou à améliorer le soin de santé, je n'ai pas participé à un tel plan. Est-ce que vous savez si l'élaboration de ces plans se fait au niveau élevé des ministères et impliquait uniquement des cadres du PCK ? Réponse, je n'en sais rien. Pendant le régime, les membres du parti étaient au courant des choses que nous, qui n'étions pas membres du parti, ignoraient, étant donné que nous n'assions pas à ces réunions. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas quelle était la teneur des réunions destinées au cadre du parti. Est-ce qu'il serait juste de dire que vous étiez un membre subalterne du ministère des Affaires Sociales ? Réponse ? Pendant le régime, c'est-à-dire que lorsqu'on était membre du parti, on était tel privilège, mais je n'ai jamais adhéré au parti. J'y étais grâce à mes connaissances linguistiques en français et du fait qu'ils avaient besoin de mon expertise dans ce domaine. Dans toutes les questions soulevées lors des réunions du parti, il n'était pas étranger car je n'ai pas participé. Ma dernière question, madame le témoin, je voudrais vous renvoyer au procès-verbal sur le journal de nos réunions du ministère des Affaires Sociales et de la Santé, à laquelle Nunchia, Pol Pot, Ing-Tirit et votre superviseur direct, Saul, ont participé. Monsieur le Président, je vais renvoyer plus précisément à l'heure et à l'anglais, 00183372, 00017158, et en français 00296166. C'est une réunion, madame le témoin, de 10 juin 1976. Au cours de cette réunion, la question des dons de sang est évoquée. Connaissez-vous quoi que ce soit sur la question à résoudre le problème de dons de sang, concernant les combattants blessés au cours de la guerre contre le Vietnam ? Savez-vous si une politique a été élaborée pour que des dons de sang soient effectués dans le pays ? Je ne comprends pas bien votre question. Qu'entendez-vous par dons de sang ? Je vais vous donner une lecture de ce qui est inscrit dans le procès verbal. Je vais vous donner une lecture de ce qui est inscrit dans le procès verbal. Je vais vous donner une lecture. The issue of blood donation. We could expand it. We collected the general public force to get more blood to save the lives of our fighters at borders. If the issue could not be solved at bases, it should be solved at Phnom Penh. We collected forces from offices, military, industries and so on. There were more than 100,000 people living in Phnom Penh. We were able to collect blood from 5,000 people monthly. In the long run, we could collect even more blood because we would have enough food supply. The procedures were to select our men and women fighters in offices and military units. This was not posing any problem to us. It was not a significant sacrifice. So, having read this to you, is this something... I was not aware of that issue. That's a very clear answer. Thank you very much. Thank you, Mr. President. La Défense. C'est une réponse très claire. Merci, Madame le témoin. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Council. I now hand the floor to the Defence Council for a question to the witness. pour poser des questions, pour interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Tutsitane. Je m'appelle Antaguisé. Je suis avocat au Bord de Paris et avocat international de Monsieur Kusampan à côté de mon confrère, Kusampan. Et j'ai quelques questions à proposer. Tout d'abord, je voudrais en revenir à votre... passage à l'hôpital le 17 avril. Vous avez indiqué que, lorsque vous êtes parti de cet hôpital pour aller travailler au ministère de l'Affaires Sociales, par la suite, vous n'y êtes plus revenu et vous n'avez plus eu de contact avec vos anciens collègues de l'hôpital. D'abord, est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? So, first of all, did I understand your testimony properly ? Yes, I did not have any further contact with my former workers. My first question, my first follow-up question therefore will be, cet hôpital du 17 avril par rapport au ministère des Affaires Sociales qui avait existé une nouvelle fonction. où vous avez pris votre nouveau job ? La réponse, je ne me souviens pas de la distance en kilomètres, mais ce n'était pas très éloigné. Ici, il faut s'utiliser un vélo. Ce que je faisais à l'époque, cela prendrait 30 minutes le long du boulevard de Kampuche-Akrum. Mais je ne peux donner la distance en kilomètres. D'accord, pas de soucis. L'évaluation telle que vous l'avez donnée me permet d'avoir une idée. Ma question suivante, vous avez, je crois, indiqué qu'il y a une Thirit en tant que responsable du ministère des Affaires Sociales a également une responsabilité sur les hôpitaux. Et vous avez également indiqué qu'il y a parfois des réunions générales auxquelles vous aviez le droit d'assister, même en étant un membre du PCK. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'après votre départ au ministère des Affaires Sociales, il y a eu des réunions où le personnel des hôpitaux était présent en même temps que vous ? Et si oui, sans avoir revu vos anciens collègues, est-ce que vous avez vu des gens qui travaillaient à l'hôpital du 17 avril ? Vous avez vu des gens qui travaillaient à l'hôpital du 17 avril ? Vous avez vu des gens qui venaient participer et qui venaient de l'hôpital ? Certes, nous nous voyions, mais nous ne nous rencontrions pas pour bombarder. Nous ne nous demandions pas mutuellement comment ça allait. Nous ne parlions pas de cela. Nous assistions à la réunion ensemble. Une fois la réunion finie, nous regagnions notre unité respective. D'accord. Fine. Une question, ça c'est un point qui est revenu sur très, très nombreux témoins qui sont venus témoignés devant cette Chambre. Est-ce que dans le cadre des réunions que vous avez pu avoir, que ce soit d'abord à l'hôpital du 17 avril ou ensuite au Ministère des Affaires Sociales, on vous a parlé du principe de la loi du secret ? Est-ce que c'est pour cette raison que vous ne bavardiez pas avec des gens qui ne faisaient pas partie de votre unité ? En général, sous ce régime, c'était difficile. Le principe était le secret. Le principe, c'était le secret. Personne n'osait révéler quelque information que ce fut. L'atmosphère n'était pas joyeuse. Nous n'avons pas eu de moment joyeux aux réunions. L'atmosphère n'était pas préoccupé. Nous nous voyions aux réunions et c'était tout. Nous n'avons pas eu de moments joyeux ensemble. Même si j'ai vu ceux que j'ai reconnu, je n'ai pas eu de gens que je reconnaissais, mais je n'osais pas aller les trouver pour m'en parler dans une ambiance joyeuse. Et en ce qui concerne votre travail, est-ce que vous étiez autorisé à en parler à d'autres personnes que votre supérieur hiérarchique et vos collègues directs ? Oui, nous pouvions communiquer au sein de notre propre groupe. Ailleurs, nous avions travaillé dans une occasion de discuter ensemble. Chacun s'occupait de ses affaires. Vous avez évoqué une seule et unique rencontre que vous avez située en 1978 avec M. Kesson-Pong. Et vous avez indiqué que ce jour-là, vous lui aviez remis un formulaire pour des produits. Ils ont fabriqué des médicaments. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai compris votre testimony ? Non, ce n'est pas exact. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit de me préparer à acheter des médicaments. Le bon d'achat devait être établi pour pouvoir acquérir des médicaments. Nous n'avions pas encore réussi à acheter des médicaments. Deux semaines plus tard, il est venu chercher le bon d'achat. Je ne l'ai pas rencontré plus tard, car j'ai été transféré pour travailler dans une ferme. Je n'ai pas eu de relation ou de communication avec lui. Je n'ai plus de communication avec lui. Je ne l'ai plus rencontré. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. D'accord. Alors, je vais peut-être repréciser pour être sûr de bien comprendre ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez préciser l'endroit exact que vous avez rencontré M. Kesampan ce jour-là ? Où est-ce que c'était ? Et pourquoi est-ce que vous vous rendiez à cet endroit-là ? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour remplacer mon ami dans le travail ? De façon à ce qu'on puisse acheter des produits dont servir à fabriquer des médicaments ? À l'époque, personne ne parle français. Comme moi, je ne parle pas français. J'ai donc dû y aller. Je ne savais pas ce qu'il fallait acheter ni comment. Vous dites, et dites-moi si je me trompe, que lorsque vous êtes allé à cet endroit, vous allez me préciser à quel endroit exactement vous êtes allé, où vous étiez en compagnie d'autres collègues. Est-ce que c'est bien exact ? Vous étiez en compagnie d'autres collègues. Est-ce que c'est le cas ? Il y avait beaucoup de gens dans ma compagnie. Ces gens venaient de toutes formes de sections différentes. À l'époque, je ne savais pas combien il y avait avec moi de gens de ma propre unité. Je n'avais pas envie d'y aller car mon mari avait été emmené. Cela ne m'intéressait pas beaucoup d'aller acheter des choses. Mais j'ai dû y aller et donc y suis allé. Et je ne sais plus combien de gens étaient avec moi. Je n'étais pas très intéressé, voire pas du tout. Quelle est la personne qui vous a demandé d'aller passer des commandes ? Est-ce que c'était votre supérieur Sou ? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? Sou ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? En 1978, elle avait été emmenée en même temps que mon mari. Ce n'est pas Sou qui m'a dit qu'il y a une fois que mon mari. Mon mari a été emmenée et donc j'ai été emmenée loin des autres. D'accord, mais ce jour-là, pour aller, je vais peut-être, pour vous rafraîchir la mémoire, peut-être, relire ce que vous avez indiqué dans votre déclaration. Donc, c'est le document E3-378. ERN en français 0034205. ERN en anglais 00345543. Si vous avez la version en français avec vous, c'est à la page numéro 4 en haut de la page. Et voilà ce que vous dites. Oui, c'est la vérité, car en 1978, lorsque j'ai pris la place de mon mari pour commander les matières premières, j'ai dû me rendre une seule fois avec une dizaine de personnes au ministère du Commerce pour traiter un dossier de commande. En fait, il s'agissait d'un bureau situé pas loin de Kapi, K2. Je m'y suis rendu en voiture. Je ne suis pas en mesure de vous situer plus précisément ce bureau dans Phnom Penh. Ce bureau ne s'occupait que du commerce extérieur. C'est ce jour-là que j'ai rencontré par hasard M. Kusampan à qui nous avons présenté nos projets. Il nous a donné des recommandations telles que de ne pas acheter trop afin d'éviter de devoir les vauter. Fin de citation. Donc ma première question par rapport à ce passage est le fait que vous indiquez que vous vous êtes rendu à un endroit. Donc j'ai bien compris que vous ne savez pas exactement où il était situé dans Phnom Penh. Et vous dites que c'était un bureau qui ne s'occupait que du commerce extérieur. Pour ma première question, et de savoir comment vous avez su que c'était un bureau qui s'occupait du commerce extérieur. Je me suis dit que c'était la section du commerce extérieur. parce que cette personne était chargée d'acquérir des médicaments de l'étranger. Et il y avait un bureau de commerce qui était adjacent au ministère des Affaires Sociales. J'ai été emmené à un autre endroit, non pas à l'endroit adjacent au ministère des Affaires Sociales. À l'époque, je ne savais pas exactement où se trouvait l'endroit où j'avais été emmené. L'endroit où j'avais été conduite, nous ne sommes pas allés acheter des matières premières dans le pays même, les biens à l'étranger. Donc c'était la section du commerce extérieur qui en était responsable. D'accord. Je vais revenir tout à l'heure sur le bureau adjacent à votre ministère des Affaires Sociales. Mais juste pour terminer, peut-être avant la pause, M. le Président, si vous voulez la marquer. Qui, ce jour-là, vous a dit de vous rendre à ce bureau-là pour aller commander ces produits ? Qui, au sein du ministère des Affaires Sociales ? Si vous vous en souvenez ? Après la disparition de Sou, c'est un Kmerle qui a pris un adjoint qui a pris en charge les fonctions de Sou, et donc c'est cet adjoint qui a repris à son compte les tâches de Sou, le Président. Je veux remercier une pause de 15 minutes, veuillez donc revenir votre siège ici car lutte pour pouvoir achever une pause de 15 minutes. Monsieur le Président, il est maintenant temps de faire un break. Le Président, la suspension d'audience jusqu'à 15h. Une pause, cinq minutes.